Hello ! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là, comme toujours, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, même si vous arrivez en replay. Dites-nous, dites-nous, voilà, quel est votre prémon nom ? Et qu'est-ce qui vous amène par ici, le hasard ou pas ? Je vais prendre le temps de me présenter, comme ça vous allez savoir un petit peu dans quel univers vous débarquez, comme je dis à chaque fois. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie, et quand vous arrivez par ici, j'aime bien vous parler d'état d'esprit positif, ma philosophie de vie. Je vous parle de connaissances de soi, je vous donne un petit peu des clés pour apprendre à vous connaître. Hello Clark ! Je vous donne des clés pour comprendre quelles sont vos émotions, pourquoi vous êtes en train de vous torturer, ce que vous êtes en train de vous raconter là-dedans. Enfin, on essaye de sortir un petit peu de toute cette négativité, de toutes ces choses qui vous rendent la vie difficile pour aller vers une vie plus légère, plus positive. Oh, Rabia, ça fait un moment. J'espère que tu vas bien. Hello à ceux qui arrivent, coucou Vincent, coucou David. Je retrouve les personnes du matin, j'espère que vous vous portez bien. Coucou Jean-François, comment vas-tu ? Donne-nous tes nouvelles. Donc, on parle un petit peu de tout ça. Et là, je sors de la masterclass que je donne dans l'école de la vie. Je vous en parlerai à la fin de ce live. L'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Ça, c'est ce que vous voyez qu'on a vu ce soir. Et j'avais tellement d'énergie que je voulais partager un petit peu avec vous tout ça. Coucou Maëlys, comment vas-tu ? Je voulais partager un petit peu avec vous tout ça parce que je sais que j'ai cet élan de motiver, peut-être de donner des déclics aussi aux personnes, de se dire je me bouge. Et ce que j'ai envie de vous apporter ce soir, c'est justement peut-être que vous avez une vie aujourd'hui qui ne vous convient pas. Sauf que cette vie qui ne vous convient pas, voyez bien que c'est des choix que vous êtes en train de faire depuis hier et encore aujourd'hui. Donc si vous voulez que les choses soient différentes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut espérer vivre une vie différente en faisant les mêmes choses jour après jour ? Non. Non, ce n'est pas possible. Évidemment que ça va vous demander de changer des choses. Évidemment que ça va vous demander aussi un inconfort temporaire le temps que des choses deviennent naturelles, que vous ayez de nouvelles habitudes de vie qui s'installent. Mais qu'est-ce qui est le plus inconfortable, comme je dis ? Qu'est-ce qui est le plus inconfortable ? Entre rester dans cette situation qui ne te plaît pas et aller vers cette vie à laquelle tu aspires, qui te demande un petit peu des efforts. Mais c'est quoi le plus inconfortable ? Vraiment dans la balance, pose-toi la question. Naïl, un déclic pour quoi ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous êtes dans des situations en ce moment où justement vous avez une vie qui ne vous convient pas ? Vous ruminez, vous ressassez, vous êtes dans le passé, vous êtes négatif, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à construire de nouveaux projets, vous êtes en train de vous accrocher peut-être à une relation qui ne fonctionne pas, à un boulot qui ne vous apporte que du négatif. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans et qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire pour vous créer une vie qui soit différente ? On est 75 ce soir, c'est énorme, dites-moi. Dites-moi où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous sentez bloqué ? Et si oui, quels sont vos freins ? Dites-moi, c'est le moment d'en profiter. Vous avez une coach de vie qui est là et qui a envie de vous apporter de la motivation, de l'aide, de l'entrain pour justement que votre vie soit différente de ce que vous avez peut-être actuellement qui ne vous convient pas. Connais-toi toi-même, Socrate. Yes. Je bois un petit coup de dos en attendant. Hello Ahmad. Hello Zakaria. Est-ce que ça vous parle ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont juste curieuses pour le moment et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette coach de vie qui a autant de motivation un lundi soir à 21h ? Ça, c'est l'effet masterclass. Ça me met dans cet état-là. J'étais très contente de partager un petit peu tout ça. Curieux. Hello Julien. J'ai eu un déclic ce soir, je pourrais te partager mon raisonnement sur Insta. Oui, avec plaisir Mylis. Est-ce que c'est un déclic par rapport à des choses qu'on a pu aborder ? Est-ce que c'est des choses qui te viennent de toi ? Dis-moi tout. Hello Charles. Viens me partager si tu veux sur Insta. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour parler d'état d'esprit ? Justement. De ce qui vous bloque actuellement à ne pas vivre la vie à laquelle vous êtes en train d'aspirer. C'est ça moi qui m'importe. De vous apporter des clés, une motivation, un déclic, quelque chose qui va faire que vous repartiez de ce live avec une envie d'agir et de ne plus faire les choses comme avant parce que vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que vous n'avez plus envie de passer votre temps en fait à vivre cette vie qui ne vous plaît pas tout simplement. Zacharia. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer par rapport à ça ? Je suis à fond sur mon boulot, le reste plus rien. Hum, Romain. Ok. Hello Jérémy. Ma question c'est qu'est-ce qui a fait que tu as fui autant pour t'enfermer dans le milieu professionnel ? Tu as voulu fuir de quoi ? Un déclic sur le regard des autres et la responsabilité que l'on a vis-à-vis de celui-ci. Sommes-nous qu'on tient de cette respiration qui est un cadeau de l'univers ? Je n'ai pas compris ta phrase, Socrate. Combien de personnes s'enferment dans une vie professionnelle ou dans une relation amoureuse qui au final ne leur apporte pas satisfaction, ne leur apporte pas des choses épanouissantes et qui leur font du bien au quotidien et qui s'enferment là-dedans ? Ça c'est ce qu'on appelle faire l'autruche. Du coup je ne vais me concentrer que sur un domaine parce que je n'ai pas envie de voir tout le reste, je n'ai pas envie de m'occuper de ma vie perso, je n'ai pas envie de m'occuper de moi, je n'ai pas envie de me libérer de choses. Donc je préfère en fait m'enfermer et faire l'autruche dans une situation qui me permettra de faire ça parfaitement bien. Et puis alors là, vous répondez aux employeurs à tout prix comme ils adorent que des salariés soient. Sauf si tu as ton compte, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de patrons qui sont très contents quand il y a des personnes comme ça qui viennent s'enfermer justement dans le milieu professionnel. Parce que du coup là on peut te demander tout un tas de choses. Tu peux travailler beaucoup, tu peux arriver tôt, tu peux partir soir, tard, tu peux accepter des dossiers, tu peux faire tout ça. Je suis justement en train de remettre ma vie dans une autre voie. Qu'est-ce que tu as fait de concret pour t'intégrer Zakaria ? C'est ça la question. Hello ? Ah tu m'as dit ton prénom tout à l'heure je crois. User le nana 57. J'ai oublié. Coucou Manon. Nico. Du coup c'est Nicolas. Pour ses précieux conseils. Avec plaisir. Comme je dis après, ne vous arrêtez pas là. Passez à l'action. Passez à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire en fait pour que votre vie soit différente ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? On ne peut pas s'attendre à avoir une vie différente comme j'ai dit à mes élèves en faisant les mêmes choses au quotidien. Donc oui, c'est inconfortable évidemment. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner aussi, pour vous montrer le chemin, pour vous dire en fait et vous prendre la main et vous dire voilà, voilà la direction que je te propose, voilà les clés, voilà les choses pratiques. Est-ce que tu es prêt à les faire après ? Parce que comme j'ai dit, moi après je ne viens pas ouvrir la porte de chez vous pour voir si vous avez fait les choses. Donc Popiette. Il n'est pas loin de Django, il était là. Il était là pendant la masterclass. Et il est parti. J'ai divorcé, je change de travail. Ok. Maintenant le thème, tout commence par une journée. Hello Vincent, enfin Vincent Funky, je ne crois pas que ce soit Vincent Mance. Je t'appelle Vincent mais je ne sais plus. La folie c'est de faire tous les jours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Exactement. C'est ce dont on a parlé dans la masterclass. De ce soir. Donc justement, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? Quelle est cette vie que vous souhaitez avoir qui ne vous plaît ? Enfin la vie dans laquelle vous êtes qui ne vous plaît pas ? Cette vie que vous souhaitez avoir, quelles sont ces petites actions que vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de tout ça ? Comment faire quand une personne a tort mais ne souhaiterait savoir ni changer de point de vue ? Maïs, souviens-toi. La chanson du Ossoufa, vraiment. Je ne sais pas si j'ai mal à mon cœur ou si j'ai mal à mon égo. Est-ce que toi tu as besoin d'entrer dans ce combat d'égo ? Pourquoi tu as besoin de vouloir prouver ? Pourquoi tu as besoin d'avoir tout ça ? Si tu te reconnectes à ton cœur et à ton âme, est-ce que c'est vraiment si important que ça ? C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que le but d'une vie c'est de devoir convaincre à tout prix quelqu'un ? Si seulement il y avait un bouton pour l'hypersensibilité, Manon. Et plus tu es en lutte contre le fait d'être très sensible, plus ce sera compliqué. Si tu arrives à accueillir cette partie de toi, je t'assure que ce sera plus facile que ce que tu crois. L'important dans la vie c'est de savoir ce que l'on veut faire exactement. Ça donne quoi si tu contractes tes bras ? Oh là là, mais vous êtes pénibles, hein ? Mieux vaut mourir incompris que de passer sa vie à s'expliquer, Manon. C'est là, vraiment venez faire la distinction entre mon cœur et mon égo. Pourquoi j'ai besoin en fait d'avoir à prouver à l'autre qu'il a raison ou qu'il a tort ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Quel est le combat intérieur que je suis en train de mener là, qui va me faire dépenser, disperser de l'énergie que je pourrais focaliser ailleurs ? Si on rentrait en fait dans autre chose que dans des combats d'égo, je vous assure que la vie se porterait mieux. C'est un peu pénible quand même, je pleure tous les jours, Manon. Viens chercher pourquoi cette hypersensibilité, elle s'exprime très très fort ces derniers jours. Tu peux être très sensible, tu sais que moi j'ai du mal avec les étiquettes. Hypersensible, HPE, HPE, j'ai du mal avec ça. Par contre, si tu es quelqu'un de très sensible et que tu acceptes ta sensibilité, que tu fais quand même cette investigation intérieure pour aller voir ce qui se passe là-dedans, et qu'est-ce qui déclenche ces larmes, et quelles blessures, etc. Bref, tu connais depuis le temps, Manon. Bah, les choses se passeront différemment. Tu vas être plus à l'aise avec cette sensibilité-là. C'est parce que les choix de l'autre m'impactent et j'aurais voulu améliorer ça. Dans quel sens il t'impacte, Malice ? Si c'est pas trop indiscret. En quoi les choix de l'autre t'impactent ? Souviens-toi, Malice, les circonstances sont toujours neutres. Si j'ai des élèves qui passent par là, ils le savent. Je les bassine avec ça à chaque fois. Les circonstances sont neutres. Tu n'es pas zèbre, un dico arc-en-ciel hélicoptère ? Tu sais pas de quoi tu parles. Zèbre, j'aurais entendu parler, mais non. Je suis justement une femme... Je pense que je fais du mal, baby. Baby ! C'est une femme avec sa sensibilité et qui... C'est vrai que tu n'aimes pas ça, Océane ? Je m'en fous, c'est vrai que tu es... Oh, Manon. J'ai cru que tu allais me dire, c'est vrai que je suis hyper sensible. Merci, Charles. J'ai compris que tu ne voulais pas rester avec moi, Django. Attendez, je vais mettre juste un silencieux. Je suis très sensible, mais je le cache. Et pourquoi ? Parce que tu n'es pas à l'aise avec cette sensibilité. Le jour où tu es à l'aise avec ça, tu ne vas plus le vivre de la même manière. Je vis en coloc avec mon frère qui rejette la faute sur tout le monde et cela me pèse au quotidien. C'est un choix, Mylis. Tu as fait le choix d'être en coloc avec ton frère. Si ça te pèse trop, est-ce que tu ne peux pas prendre une autre décision ? Hello, Sébastien. On a toujours le choix, en fait. Vous savez, on se met dans des histoires à s'inventer qu'on n'a pas le choix d'être dans telle et telle situation. Vous êtes des adultes. Vous choisissez. Ah, coucou Brigitte, comment vas-tu ? Je choisis d'être là où j'en suis actuellement. Donc, si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit différent ? Quelles actions je suis en train de poser ? L'argent, parfois, bloque nos choix. Hum, Charles. Vas-y, donne-moi un exemple. Bonsoir, Esti. Je suis l'exemple d'une personne qui a quitté un boulot diplômé pour un boulot alimentaire le temps de lancer ce que je suis en train de faire. J'ai eu une perte de salaire assez conséquente. Voilà. J'ai fait des choix de vie. J'ai fait le choix de perdre financièrement pendant un temps mes ressources mensuelles parce que ce que je souhaite faire m'animait plus que la vie que j'avais. C'est un choix que je fais. C'est quoi les cas les plus difficiles en tant que coach ? Les personnes qui disent qu'il n'y a rien qui change alors qu'elles ne passent pas à l'action. C'est surtout pour l'aspect financier que je reste, sinon je serais partie. Maïs, est-ce que tu ne peux pas trouver une autre personne qui soit coloc avec toi ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes avec qui tu pourrais être en colocation pour justement t'y retrouver financièrement mais sans pour autant rester avec une personne qui est de ta famille mais avec qui ça ne se passe pas très bien au quotidien ? On sent toujours le choix de prendre une décision face à une situation exactement. Vivre pour soi, la simplicité de la vie reste magnifique à chaque épreuve. Donc voilà. Sainte, j'ai quitté mon job de responsable pour revenir technicien et avoir du temps pour jardiner. Ben voilà. J'adore, j'aime. C'est un choix de vie. Voilà. Je choisis d'avoir une vie qui me laisse du temps, une vie qui me décharge de responsabilités parce que je me rends compte que ce n'est pas ce qui m'épanouissait et que je prends beaucoup plus de plaisir au final à avoir diminué mon rythme de vie et mes ressources financières pour avoir du temps. Pour moi, ce sont des choix. On a le choix en fait. Arrêtez de me dire qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Tu avances dans tes projets. Lesquels propriètes ? Quelqu'un qui est sous curatelle et qui doit vivre chez ses parents et n'a pas les moyens de vivre seule. Ah ben non. Ben moi, ce n'est pas à ce genre de personne que je m'adresse, tu sais. La santé avant tout. Oui. Construire un gîte et puis ensuite accueillir des touristes sympathiques qui vont visiter mon lieu. J'adore, j'aime. Moi aussi, je travaille à mi-temps pour m'occuper de mon fils. J'adore. Tu as dit de trouver un exemple. On n'a pas le choix à cause de l'argent. Il n'y a pas que ça comme projet paupiète. Mais oui, ça en fait partie. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres possibilités plutôt que de partir, Mylis. Je ne connais pas toute ta situation pour te répondre. Mylis, je ne t'ai pas vue en individuel. Donc, je ne peux pas te dire ça. De toute façon, il n'y a que toi qui pourras savoir quelle est la bonne décision que tu souhaites prendre. Si tu veux, en tant que coach, moi, je t'amène des questionnements qui vont te permettre de voir ça. Mais si la situation est trop inconfortable et que tu te rends compte que la personne, elle t'apporte plus de négatifs au quotidien que de choses qui vont être agréables, est-ce que ça vaut la peine de rester ? Je suis divorcée depuis 4 ans et j'ai peur de la solitude. Pfff, Django. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que tu as fait depuis 4 ans ? Ok, tu es divorcée depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu as fait pour t'occuper de toi ? Prendre réaliser ses propres rêves et pas ceux des autres. Yes, ça avance bien. Ça avance, paupiète. Hello, Caroline. Belle soirée, Brigitte. J'espère que tu vas bien en tous les cas. Merci pour le petit coucou. Il ne faut pas rester. C'est elle qui a la réponse, Charles. C'est Maëlys qui a sa réponse pour savoir ce qu'elle va vouloir faire. Moi, je t'invite juste à te demander qu'est-ce qui est le plus inconfortable ? De quitter cette colocation où tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre au quotidien ou d'aller en chercher une autre et d'avoir l'esprit un peu plus apaisé et un peu plus serein. Je me suis sacrifiée à mon travail. Mais qui t'a demandé de faire ça ? Je suis, m'intéresse à ceux qui s'intéressent aux êtres humains. Faisez le pour et le contre. Qui vous demande de faire ça ? Vous savez, c'est comme je me suis sacrifiée pour mes enfants. Mais qui vous a demandé de faire les enfants ? Qui vous a demandé de les garder ? Qui vous a demandé de leur apporter ce dont ils ont besoin ? Que ce soit par l'alimentation, par le côté émotionnel, affectif, etc. Qui vous a demandé de le faire ? Vous le faites parce que c'est un choix que vous avez fait. Toutes les réponses sont dans les questions. Dans l'absolu, oui, Mylis. Tu peux changer ta situation. Bien sûr. Moi. Et je sais pourtant qu'il y a d'autres alternatives. Alors, pourquoi s'emprisonner ? C'est ça la question. Vous savez, les prisons, elles sont là-dedans. Les barrières mentales, elles sont dans la tête. A partir du moment où tu décides de ouvrir tout ça, il y a des perspectives incroyables qui s'offrent à vous. Des fois, il y a des personnes qui ont peur de ça. On en parlait tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont tellement peur de quitter l'identité qu'elles se sont créées pendant toutes ces années, de protection avec des masques pour cacher la personne que je suis véritablement, que j'ai tellement peur de les lever ces barrières. Parce que qui je vais être ? Quelle liberté je vais avoir ? Est-ce que je suis prête et prête à accueillir cette grande liberté qui s'offre à moi ? Il y a des personnes qui ont peur de ça. C'est la société qui demande, c'est l'individu qui dispose. Je file. Regardez ma série. Belle série, Manon. Merci d'être venue par là et j'espère que... Voilà. J'espère que ça continuera d'aller de mieux en mieux pour toi. Est-ce que c'est les gros câlins, ça ? Tout à fait, dingo. C'est tout juste, je dois faire un travail sur moi. C'est ça, c'est pour ça, je te dis qu'est-ce que tu as fait depuis 4 ans ? Tu m'as dit, ça fait 4 ans que je suis divorcée. Qu'est-ce que tu as fait depuis pour toi-même ? Être soi-même pour devenir quelqu'un. Commençons par assumer nos choix pour se connaître un peu plus. Oui. Et moi, j'adore, vous savez, quand on est honnête avec soi-même de se dire, bah ok, là, c'est vrai, là, je suis en train de subir. C'est vrai que là, je me victimise. C'est vrai que là, je suis en train de ruminer. Moi, j'adore. Vous avez l'honnêteté de dire ça, c'est que vous êtes en capacité de sortir de ce schéma dans lequel vous êtes en train de vous emprisonner avec toutes ces barrières mentales pour pouvoir les ouvrir, ces barrières, et vous orienter vers cette vie à laquelle vous aspirez. Bravo. Ça, c'est la première étape. Ensuite, passez à l'action. Faites-vous accompagner, faites-vous aider, mettez des choses en place pour pouvoir sortir de tout ce qui ne vous convient pas aujourd'hui. Nous sommes libres quand on est, puis nous sommes éduqués, inclus dans le grand boule, société. Pression et talentu sociétale. Ça dépend, paupiède. Nous sommes des adultes maintenant. Donc, tu peux décider de répondre à ça, mais du coup, c'est un choix. Il n'y a personne qui décide pour toi de te faire céder à telle ou telle pression. Ça veut dire qu'il faut être toujours positif. Non, vous ne m'entendrez jamais dire ça ici. Je suis la première à dire qu'il faut accueillir ses émotions. Donc, ça veut dire aussi accueillir ta frustration, ta tristesse, ta peine, etc. Par contre, de ne pas te lamenter. En vivant pour le regard des autres, j'ai toujours donné la responsabilité de ma vie à l'autre. J'adore. Aujourd'hui, j'ai peur de l'idée d'avoir la responsabilité. J'adore, Madis. J'adore. Est-ce que c'est ça que tu as conscientisé ? J'adore. Et du coup, tu as le nœud qui fait qu'actuellement, peut-être que tu ne passes pas à l'action et que tu te sens bloqué dans ta vie. Parce que tu sais ce que ça implique. Évidemment. Évidemment. Ça, dans une des masterclass, je vous le détaille. Cette notion de responsabilité, de croix en simitante, etc. Je ne vais pas vous le détailler ici parce que du coup, ça fait partie de cette école. Mais, quand je prends conscience qu'effectivement, du coup, c'est ma responsabilité là. Mes croyances, mes pensées, ma vie, mes choix. Waouh ! Est-ce que ça ne me va pas mieux, en fait, de me victimiser, de dire que c'est la faute de la société, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de cette relation, c'est la faute de mon frère, de ma sœur. J'adore. Ah, c'est fatigant de chercher le bien-être. Funky. Moi, la question, c'est ça. C'est fatigant de chercher le bien-être. Et est-ce que c'est énergisant, du coup, d'être dans le mal-être ? Est-ce que ça t'apporte du bien ? Est-ce que ça t'apporte de l'énergie ? Est-ce que ça t'apporte des choses agréables de rester dans le mal-être ? La base pour aller vers un changement, être honnête avec soi-même et se poser les bonnes questions. Exactement. J'espère qu'il calme le boulot. A bien. Bonne soirée à toi, Vincent. Je mets l'œil de ce qui fait du mal et je côtoie ce qui fait du bien. Yes. Oui, ça fait peur quand on a toujours jeté la faute sur l'autre. Et pourtant, tu t'offres la plus grande liberté quand tu comprends ça. Et c'est ça. Il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à prendre leur responsabilité de leur vie, de tout ce dans quoi elles sont aujourd'hui en sachant que je suis un adulte. Donc, c'est moi qui ai cette vie-là. Des fois, ça revient à se dire ça. C'est moi qui ai cette vie pourrie. C'est moi qui ai cet état d'esprit de merde-là qui me fait chier au quotidien. C'est parce que c'est moi qui cultive ces pensées. Ah ouais. Ça veut dire que ça a aussi à moi de changer ça ? Porc, porc, porc. La flemme. Toujours tu parles bien. Bon, je ne suis plus positive. Julien. Je cherche partout, il n'y a rien. Rabia. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Le sentiment de peur provoque des pensées limitantes. Je suis devenue indépendante à 37 ans. Ah, coucou Manon. Est-ce que tu as passé un bon moment en famille ? Oui, d'amour. Oui, d'amour. Coucou Stéphane. C'est exceptionnel. C'est la motivation du lundi. Comme je dis, le lundi, il y a les masterclass. Généralement, je déconnecte après. Mais là, ça m'a énergisé de ouf. Du coup, je me suis dit que j'allais venir vous partager un petit peu les bonnes ondes. Oui, au top. Merci. Je suis contente de lire ça. Ah non. Je vais bien. J'ai hâte de savoir comment ça se passe pour toi. Petit bug. Moi, Gigi. Ça, c'est aussi le retour des beaux jours. Je viens en CV demain et j'ai des pistes pour du travail. J'adore. Tu n'es pas allergique, ça va ? Non. Je suis allergique aux autres chats. Pas au mien. Oui, il est beau. De quoi a-t-on peur ? Du sentiment de culpabilité face aux événements qui pourraient survenir ? Ça dépend. Mais dis-moi ta pensée. On peut aller creuser ça, si tu veux. J'ai eu un gros souci de voiture. Il faudra que je te raconte, Manon. Pendant l'aller ? En allant là-bas ? Ou pendant que tu es sur place, là ? Non. L'essentiel, c'est que tu sois en sécurité. Que tout aille bien par toi. Oui, j'adore quand on fait les câlins comme ça. Pour descendre. Tu fais réponse des petites heures, on verra bien. Tu fais la même chose que toi dans deux minutes et je ressemble à un abster. Je crois que j'ai peur de me culpabiliser face à une déception, par exemple. Hum. Regarde, Mylis, c'est pensé. T'es déjà dans une projection, c'est ça qui t'amène une émotion. Tu sais même pas ce que tu vas vivre encore. Je suis tombée en panne à tour et j'ai cru que je n'allais jamais arriver. Waouh. Bah non. Il est grand, ton chat. Pas de temps. On a souvent peur à cause de l'anticipation, Mylis. Regardez, je voulais vous montrer comme il est grand. Mon petit lion. On reste comme ça ? Je vais te coacher. Est-ce que je t'ai demandé de l'aide ? Est-ce que je t'ai demandé de l'aide ? Est-ce que tu m'as entendu, Broniebex, solliciter une recherche d'aide ? Je me suis battue avec le garage, l'assurance et la voiture de Locke. Au final, j'y suis arrivée. Dis-moi Django. Il est gentil, moi j'ai eu que des chats fous. Oh, il est fou aussi là. Là, il est plutôt calme. Django, des fois, dès que je rigole au téléphone, il va me mordre. Alors, qu'est-ce qu'on est censé se dire pour éviter l'anticipation ? Alors, Mylis. En fait, c'est juste de voir tes pensées. Ce n'est pas te dire, il ne faut pas que je pense à ça, il ne faut pas que je pense à ça, il ne faut pas que je pense à ça. Parce que quand tu dis ça, ça revient à la même chose de, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme et que tu ne trouves pas le sommeil. Et l'omus t'en veux. Et, moi il échappe. Et du coup, c'est de, j'avais oublié que j'avais allumé ça, c'est d'avoir d'autres pensées. Tu as besoin d'un coaching. Mais dis donc les gars, c'est bien du coup. Si vous arrivez à savoir ce qui se passe dans ma tête et à savoir ce que je fais ou je ne fais pas pour moi, vous êtes forts. Alors, qui sont ces gens ? Allons voir un petit peu. Zéro followers, zéro suivi, aucune biographie, il n'y a pas de prénom, ça ne m'intéresse pas. Ouais, Mustang, on évite. Le raisonnement doit être vu qu'il y a maïs. Je vous laisse, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Manon. Tu me diras ce que tu as pensé de la masterclass quand tu auras le temps de la visionner. Je viens de créer mon profil, Charles. Alors Charles, je ne parlais pas de toi. Je ne parlais pas de toi en l'occurrence. Ouais, Mustang, merci. Donc voilà, Maëlys. En fait, la reprogrammation des pensées, il faut savoir, regardez le nombre d'années que vous avez passées, peut-être à penser négativement, à penser sur le passé, à penser par anticipation, justement par projection d'un futur qui n'est pas, d'un passé qui n'est plus. Regardez à quel point ça vous a pris du temps et que c'est un schéma que vous avez à assimiler de la sorte. Moi, je vous déconstruis tout ça. Je vous apprends à le refaire. C'est une reprogrammation de votre état d'esprit. Je vous assure que les personnes que j'accompagne dans mon école de la vie, elles n'ont plus les mêmes manières de penser. Elles ne pensent plus comme avant parce qu'elles ont les clés, elles ont les outils, elles ont reprogrammé cet état d'esprit et ses pensées. Et tu peux le faire aussi, Maëlys. Donc, ça se reprogramme. Ça se reprogramme, ça se fait. Le tout, c'est est-ce que tu en as réellement envie ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus inconfortable ? Entre cette vie que tu as actuellement et faire l'effort de te reprogrammer vers quelque chose qui va t'apporter plus de sérénité au quotidien. Oh, coucou Sandrine, comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment va ton fils ? Pour les pensées limitantes, apprendre à reconnaître ses émotions. Ouais. En fait, les émotions, c'est vraiment juste une indication, effectivement, de qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans. Tout est lié, tout est imbriqué. Donc, des fois, ce que je vois avec mes élèves, c'est que parfois, c'est plus facile d'aller capter l'émotion que d'aller capter la pensée. Donc, on fait le schéma, on remonte. Je vous donne un modèle dans cette école de la vie où vous pouvez le faire en toute autonomie. Parce que des fois, c'est plus facile, effectivement, de faire dans ce sens-là. Il va mieux, merci aussi, allemand, ma cool. Et il est rentré à la maison ? Est-ce qu'on peut changer une émotion du passé ? Funky. En fait, une émotion, elle est toujours présente, ce n'est pas une émotion du passé. Si tu es en train de la ressentir, là, actuellement, c'est une émotion présente que tu as par rapport à un état de pensée. Peut-être que ton état de pensée est situé vers le passé, donc tu l'assimiles à du passé. Mais l'émotion que tu es en train de vivre, elle est toujours actuelle. Ce n'est pas une émotion du passé. Oui, je vais très bien, Sandrine, je te remercie. Je suis sûre que je peux le faire, c'est sûr, Mylis. Tu peux m'aider car je n'ai pas suivi, Charles. Je ne sais pas ce qui t'a dit, Charles. Moi, je pense que je les ai effacés ou coupés. Un live à 7h, là, Sandrine. Oui, comme je dis, je sors de ma masterclass. Du coup, j'ai eu envie de partager aussi un petit peu avec vous, avant de couper. Yes, c'est ça, l'estime. Ça demande de faire les choses différemment de tout ce que vous êtes en train de faire, peut-être, depuis toutes ces années. Vraiment, c'est ça. Il faut juste se dire que c'est différent, mais c'est pour vous faciliter la vie sur le plus long terme. Et les personnes qui sont perturbées par une maladie qui affecte leur émotion, Charles. Voilà, comme je dis, après, ça ne s'adressera pas à... Moi, je m'adresse à la majorité de la population, tu vois. Toute la majorité de la population n'est pas sous traitement, sous stabilisateur d'humeur, etc. Je connais ça, mais ça, ça se joue du coup. Ce n'est pas mon domaine de compétence, en l'occurrence, là, tu vois. Donc, santé. Merci. La dépersonnalisation. Je ne sais pas où c'est que tu as entendu ça, pourquoi on t'a dit ça. J'ai découvert il n'y a pas longtemps la peur de réussir alors que je croyais avoir... Enfin, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Que souvent, on a l'impression d'avoir peur d'échouer, mais derrière, il y a la peur de la réussite. Parce que, qu'est-ce que ça représente, la réussite ? Tu vois, qu'est-ce que ça représente ? Justement, peut-être que tu t'émancipes d'une famille dans laquelle la réussite n'a pas fait partie de ce conditionnement que tu as reçu. Donc, tu vas t'émanciper d'un schéma familial dans lequel tu étais. Tu vas, du coup, sortir du lot. Est-ce que tu as envie ? Tu vas être vu. Tu vas potentiellement être critiqué. Si peut-être, potentiellement être quelqu'un qui va inspirer les autres. Mais du coup, est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu as les épaules à faire tout ça ? L'idée serait plutôt de me concentrer sur le présent plutôt que sur le passé et le futur tout le temps, Mylis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai dit un petit peu, Fanny. Tu vois, par rapport à ça, ça te parle. En fait, il faut savoir que la réussite, bien sûr que ça implique parfois plus de désagréments quand on est dans un inconfort émotionnel, quand on n'est pas encore libéré émotionnellement. Ça peut attirer beaucoup plus de craintes que celles d'échouer. Alors, il y a des personnes qui disent j'ai peur d'échouer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont peur de réussir. Parce que ça implique tout ce que je t'ai dit. On va me voir. On va me juger. On va me critiquer. On va parler de moi. Est-ce que j'ai les épaules solides pour ça ? Est-ce que moi-même, je suis assez à l'aise émotionnellement pour ne pas en faire toute une affaire personnelle de tout ça et de réussir à prendre et à laisser ce qui ne m'appartient pas ? Sandrine. Toujours pas d'obligation, Sandrine. Mais merci beaucoup. Maëlys, vive sans anticipation. Pour certains environnements, tu ne serais pas en danger. de la jalousie, exactement, Vito, aussi. Pour tout ce que je viens de te dire, Funky, voilà pourquoi on la craint, la réussite. Parce que ça génère tout cet inconfort qu'il va y avoir derrière et tout le monde n'a pas les épaules et cette maturité émotionnelle pour avoir à vivre ça. Voilà. Tu le vois bien. La plupart des personnes, qu'est-ce qu'on fait ? On vit sous contrainte du regard des autres. On vit, on fait des choix qui ne nous ressemblent pas mais pour ne surtout pas sortir du lot et qu'on ne risque pas, en fait, d'être mal vu, d'être différent, etc. On va bien rentrer dans le moule. Si on n'y rentre pas, on sait que ça va nous apporter quelque chose d'inconfortable quand on n'a pas d'amour, d'estime, de respect pour soi-même. Donc, je fais des choix en fonction de ce que je crois que l'on attend de moi comme cet enfant que j'ai été avec mon parent qui devait se tenir d'une certaine manière pour surtout ne pas se faire discuter, pour surtout qu'on soit fière de moi, pour surtout qu'on me dise que ce que je fais, c'est bien et je réponds à ça. D'une insécurité émotionnelle et que je ne suis pas dans cette libération émotionnelle dont je te parle, on reproduit les mêmes, je ne sais pas, dans notre vie d'adulte, en fait. Voilà en quoi, moi, je vous accompagne. Avoir cette libération émotionnelle et vous sentir capable de tout vivre émotionnellement. Je ne vous dis pas que ça va être confortable, ce n'est pas ce que je vous dis. Ce n'est pas confortable de s'accueillir, de s'asseoir avec sa tristesse. Moi, maintenant, je prends plaisir à ça parce que je sais qu'elle a un message à me faire passer. Et c'est ça, la libération émotionnelle. Quand vous arrivez à vous asseoir avec chacune de vos émotions pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et juste de vous dire « Ok, je t'accueille, je te vois, je ne vais pas te fuir, je ne vais pas te bloquer, je ne vais pas aller dans le combat. Je suis juste là à m'asseoir et à t'accueillir parce que je sais que c'est ce dont on a besoin là, maintenant. » Je craignais la réussite par peur de la pression de devoir maintenir une image. Yes, Mylis. Donc, voilà. Pour ceux à qui ça parle, cette peur de la réussite, si jamais vous l'avez, si vous voulez faire un travail sur vous, écrivez-moi, regardez ce que je propose, je vous assure, c'est un levier qu'on va pouvoir enlever et qui va vous permettre d'aller tout droit là où vous souhaitez aller. La réussite serait de vivre centenaire. Et oui, la réussite, ça n'a pas la même notion non plus pour tout le monde. Je t'adore, c'est vraiment limpide tes explications. Merci, Mustang. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent par rapport à ce qu'on échange ? On est encore nombreux ce soir. Et Django, il est là. Il était là il y a deux secondes, Sandrine. Tu viens. Là, il ne viendra pas. Je ne sais pas. Il est assis. Est-ce que vous avez des questions sur cet état d'esprit, sur cette libération émotionnelle, sur... Il va comment ? Il va bien. Tu as raison, il faut boire de l'eau. J'oublie tout le temps. Ouais. Buer de l'eau, l'hydratation, c'est la base. Toutes nos peurs sont ici de nos pensées et peuvent être supprimées. Malice. Ce n'est pas supprimé parce que souviens-toi, Malice, il y a des peurs qui sont bonnes pour ta sécurité. Souviens-toi. Quand tu vas faire une randonnée, si tu es au bord d'un précipice, je suis très contente que tu aies peur parce que ça va te donner ce réflexe d'aller te cramponner peut-être à la corde qui est à côté pour longer le chemin. Ça va te maintenir en sécurité, ça va potentiellement te maintenir en vie. Heureusement que tu as cette peur qui est là. Tout est une question de nuance en fait. Est-ce que ces peurs sont rationnelles ou pas ? Est-ce que tu veux les laisser te dicter ta vie ou pas ? Est-ce que dans cette situation-là, elles ont leur place ou pas ? Donc, quand tu prends conscience, tu vas savoir évaluer tout ça. Anticipation par les pensées peuvent-elles être éduquées ? Alors, j'essaye de comprendre ta question, je vais dire. Les anticipations par les pensées peuvent-elles t'être éduquées ? Trois petits points. Les anticipations, c'est à chaque fois des pensées dans tous les cas. C'est une pensée. Les projections, les anticipations, les ruminations, ce sont des pensées que l'on a. Donc, bien sûr, quand les reprogramments, moi je vous parle de reprogrammation, c'est ce qu'on fait dans cette école de la vie, on vient reprogrammer notre état d'esprit, on vient reprogrammer notre manière de penser. Bien sûr que vos pensées automatiques du passé, de je rumine, je projette, j'anticipe, seront moins présentes et quand elles seront là, vous n'allez pas forcément foncer tête baissée comme vous êtes en train de le faire parce que vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train de faire. Ça, je vous donne les outils pour le faire. Chacun a sa définition de la réussite, exactement. Vito, bah qu'est-ce que toi tu en penses de ça ? En théorie, tous nos comportements sont modifiables si nos procès le sont aussi. Oui, Mylis, c'est la conséquence. Tout est lié, pensée, émotion, action, résultat, tout est lié, tout est imbriqué. Quand tu comprends ça, que tu sais comment ça fonctionne, que tu viens répéter, que tu te fais accompagner peut-être aussi pour le faire, ça transforme ta vie. Ça transforme toute ta vie. Et tu viens comprendre et souvent, bon, j'arrête parce que là, je suis en train de vous donner des outils de l'école de la vie et je vous dis, j'ai des élèves qui payent pour ça. Donc, je m'arrête là. Mais oui, tout est modifiable. On va rester là-dessus, c'est ça qui est important. Tout est modifiable à partir du moment où vous en avez envie, que ça ne vous convient pas et que vous êtes prêts, en fait, à faire des choses que vous n'avez jamais faites pour aller vers cette vie que vous n'avez encore jamais eue. Et ça se fait, ça se fait, ça se fait. Je marche sur le rebord d'un gouffre profond sans sécurité. J'aime bien, Vito. D'un gouffre ? Je ne sais pas ce que tu cherches, Vito. Je ne sais pas ce que tu cherches avec cette action. L'adrénaline. Ça doit parler au motard, c'est un petit peu. Hello, Redermore, comment vas-tu ? Très enrichissant, une fois de plus. Merci et bonne soirée à tous. Merci à toi pour ton retour vesti. Belle soirée à toi. Eh bien, il y a... Ça va bien et toi ? Je vais bien, merci. Je check l'heure. Hello, Patrice, je vais bien et toi ? Par exemple, mon vacances, il y a un truc. Je ne sais pas trop quoi te dire là. Super, merci. Et Loirneau ? C'est du bien d'entendre ça, non ? Je ne sais pas si vous pouvez entendre. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous entendez ? C'est des gouélons. Il y a des gouélons et il y a des grenouilles, des crapauds, je ne sais pas. J'adore. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je vous laisse profiter. J'adore écouter la nature. Ce n'est pas de la chance, Redermore. Je me suis créé cette chance. Vous voyez, c'est ça souvent on dit. Tu as de la chance. Je me suis créé cette chance. Oui, ils sont bavards. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours eu cette vie. Pour les personnes qui ne le savent pas, avant j'habitais à Grenoble. Ceux qui connaissent Grenoble, c'est une cuvette. Mon père, il dit à chaque fois tu ronies tes origines. Non, c'est juste que je ne suis pas née dans la bonne ville, moi je pense. Grenoble, c'est vraiment une cuvette. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on est entouré de montagnes. Donc l'hiver, il fait très froid. L'été, il fait très chaud. Du coup, on ne voit pas l'horizon. Vraiment, on est entouré, on est cloisonné de montagnes. En l'occurrence, mes parents m'ont appelé Océane. J'adore être au bord de l'eau, j'adore les environnements où je peux me ressourcer auprès de l'eau. Pas forcément me baigner très très loin parce que ça, moi c'est une crainte que j'ai. Mais voilà, j'avais besoin d'être dans un environnement qui me ressemble plus. Qu'est-ce que tu as vu ? J'en go, dès qu'il est en mode chasseur, je vois qu'il y a une bête. C'est bien. Occupe-toi des bêtes. Fais ton travail de chat. Mais voilà. Bref, ça c'est une parenthèse. On parle d'état d'esprit. On ne va pas partir sur moi, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est vous. Qu'on s'est créé cette chance, c'est ça. Et ça par contre, si ça peut vous inspirer, c'est exactement ça. Je me suis créée cette chance en fait. Je suis partie dans deux villes où je ne connaissais rien ni personne, vous savez. Voilà, ce n'est pas une chance. Je me suis créée cette chance. Je me suis créée l'opportunité de vivre une vie à laquelle j'aspire. Vivre une vie à laquelle je n'ai plus envie de fuir. Hello Benjamin. Marion, oui j'ai un chat. Sandrine. Alors Sandrine, je ne réponds pas aux personnes qui me demandent où j'habite. Je ne réponds plus. Quand tu te plantes, tu pousses. C'est beau. Je suis passé 18 mois au Club Med des deux Alphas. La pensée limitante, responsabilité égale attente égale déception. Ok, tu l'as. Je suis partie à Nice à 22 ans, je me suis créée cette chance. Exactement. Je confirme pour un humble. Elle habite dans une chanson de Charles Trénet. Bref, parenthèse fermée, on s'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous accompagner à vous bouger les fesses pour avoir cette vie à laquelle vous aspirez justement. Je vous le redis, de toute façon, tous mes accompagnements, ils se font en visio. si vous voulez rejoindre l'école de la vie, c'est en visio. Enfin, ce n'est pas en visio, vous avez accès à toutes les masterclass en ligne et puis ensuite, quand il y a des lives qui se font pour que je puisse répondre à vos questions, c'est la même chose que sur TikTok. Besoin d'une bonne connexion et c'est tout ce qui importe. Mettez le focus sur ce qui est important pour vous. Là, aujourd'hui, on s'en fout d'où vous s'en allez. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes en train de faire de votre vie. Moi, je suis cette motivatrice. L'autre fois, on m'a dit tu es une accompagnatrice au bien-être, au mieux-être. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. J'ai trouvé ça très joli. Ce n'est pas accompagnatrice. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Mais voilà, j'aime vous accompagner en tous les cas à vous créer cette vie à laquelle vous n'êtes peut-être pas encore parce que vous êtes dans vos pensées limitantes, vous êtes dans votre passé, vous êtes à croire que votre enfance, elle ne vous permet pas d'avoir cette vie. Et moi, je vous accompagne à déconstruire tout ça. Si vous voulez faire ce travail-là, rejoignez-moi, je vous dis. Allez voir un petit peu ce que je propose. Je suis quelqu'un qui vient déclencher des choses chez les autres pour que vous puissiez passer à l'action. Tellement de courances imitantes, c'est la t'issue de mettre le doigt dessus. Tu as vu, Malice ? C'est un beau cadeau. Hello, chouche. Allez tous vous faire aimer. Alors, attendez. Ok. Est-ce que tu es là ? Je vois qu'il y a une élève de l'école de la vie qui m'a écrit en privé. Je prendrai le temps de te répondre après. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être coach de vie ? Ça, ça revient tout le temps. Je pense que c'est vraiment une mission d'âme, une mission de vie, une mission que j'ai depuis que je suis toute petite. Moi, les relations humaines et accompagner les personnes justement vers un mieux-être, ça a toujours fait partie de ma vie. depuis que je suis petite, voilà, que ce soit dans la cour de l'école, que ce soit après quand j'ai pu être déléguée de classe, aller défendre, aller m'occuper que les personnes se sentent bien. Ensuite, après, j'étais à cette entre sociale. Ça a toujours fait partie de ma vie. Sauf que là, j'accompagne, comme je dis, des personnes qui ont envie de prendre cette responsabilité et qui n'ont plus envie de se victimiser parce que malheureusement, dans le social, comme je dis, il y a quand même des personnes, pas toutes, j'en ai aussi côtoyées, qui ont pris la responsabilité de leur vie et qui ont changé de vie mais ce n'était pas la majorité. Voilà. Donc maintenant, j'adore accompagner ces personnes qui sont en capacité de se responsabiliser et d'utiliser en fait tout ce que je transmets dans l'école de la vie ou en coaching individuel pour l'utiliser dans leur quotidien et avoir toutes ces petites clés pour ouvrir cette confiance, cet état d'esprit, cette estime. Pourquoi ma blessure est en train de s'ouvrir là ? Pourquoi je suis dans un schéma répétitif ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore été voir ? Etc, etc. Oh, Aliena, ça fait très longtemps. Comment vas-tu ? Ce n'est pas la même photo, je crois, à l'époque. C'est bien ce qui me manque, l'élément déclencheur. Parce que ta situation n'est peut-être pas encore assez inconfortable, Benjamin. L'élément déclencheur, c'est ça, c'est une fois que ta situation est trop inconfortable, tu chercheras à en partir. Hello, Laetitia. Alors, ne cherchez pas une amie à travers moi, ce que vous entendez, ce que vous voyez ici. Moi, je suis très, très claire sur ce que je viens faire. Je partage de la motivation, je partage sur ce que je fais, ma mission d'accompagner pour les personnes qui veulent me rejoindre, mais ne projetez pas des amitiés sur moi. Moi, je suis très, très claire là-dessus. Quitte à ce que ça déplaise à des personnes, ce n'est pas ici que vous trouverez ça. Je préfère être claire. Mission confiée par l'univers, c'est beau de trouver sa vocation. Je réalise que j'adore les animaux car leur amour est inconditionnel et que cela me rassure. Est-ce que tu appliques, tu appliques, c'est... Alors, je pense que tu as voulu dire est-ce que ce que je demande d'appliquer, je me l'applique à moi-même ? Oui. Et tu vois, la masterclass que j'ai donnée ce soir, c'est quelque chose que j'applique depuis 2017. Hello. C'est bien le seul point où ton discours me déçoit. La victimisation, je ne suis pas d'accord. Benjamin. Parce que ça, je pense que ça vient déclencher quelque chose en toi et viens voir, tu es encore là et je parle à chaque fois de tout ça et je n'ai pas le pouvoir de te décevoir. Mon discours n'a pas le pouvoir de te décevoir. C'est ce que toi, tu es en train d'interpréter par rapport à cette notion de victimisation. Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi ? C'est intéressant. Viens creuser. Alina. Quel âge est la ta fille ? Au moins, ce sera une bonne chose de faite. Deux fois. Je pense qu'elle a cette imprimante. Je vais analyser ma pensée imitante de tout à l'heure. Elle a 16 ans. Ok. Bonne soirée, Maïs. Je te dis à bientôt. C'est quoi ta question Slee Over ? Peut-être que je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas vu ta question. Ah, mais c'est OK. Pour une personne qui a envie de repartir dans le couloir blanc, je ne comprends pas ta question. Est-ce que tu veux être plus explicite ? qu'est-ce qui se passe ? Bon, je ne sais pas ce qu'elle a. Je n'ai pas envie de me culpabiliser et c'est toi qui est en train de penser et c'est toi qui est en train de penser quelque chose par rapport à ta situation dans laquelle tu ne te bouges pas. Je te dis, généralement, quand on ne se bouge pas alors que ça ne nous convient pas, c'est que notre situation n'est pas assez inconfortable pour en sortir. Donc, je préfère me plaindre, je préfère ruminer, je préfère ressasser, je préfère axer sur tout ce qui ne va pas et de ne pas aller vers la direction de cette libération justement émotionnelle dont je parle, Benjamin. Et c'est ok, tu n'en es pas là, mais tu ne dois pas en être loin parce que ce n'est pas la première fois que tu viens sur un de mes lives. Donc, il y a des choses qui doivent se passer. Benjamin, tu as du mal, mais tu reviens. Donc, il y a quelque chose qui te titille quand même. Moi, mon discours, il ne changera pas sur la victimisation. Je suis très claire. Et ça me permet justement de cibler les personnes que j'accompagne parce que moi, les personnes que j'accompagne, elles sont dans la responsabilisation. Elles sortent de cette victimisation et quand elles y sont, elles savent s'observer, elles savent se voir parce qu'elles ont déjà enclenché un processus, tu vois. Donc, ce n'est pas grave. Hello, Wolf. Le tout est est-ce que votre vie vous convient ? Point. Moi, si ta vie, elle te convient, Benjamin, je ne suis absolument personne pour te dire qu'il faut en changer et te responsabiliser. Si ça te va d'être comme tu es à ne pas bouger et à rester dans une situation qui ne te convient pas, c'est ta vie. Ce n'est pas la mienne. Moi, je fais tout ce à quoi j'aspire pour mon épanouissement, mon développement perso. Et du coup, je partage pour les personnes qui résonnent avec cette énergie et cette vibration et cette fréquence pour les accompagner à en faire de même. Je l'avoue, il y a du travail à faire là-dessus. Tu as raison, on est responsable à 80% de ce qui nous arrive. Et c'est quoi les 20% restants, Wolf ? C'est quoi les 20% restants ? La fréquence. Hello, être de lumière. Je crois que tu ne m'avais pas dit ton prénom, Bri-Bri, Brigitte. 20% d'imprévu et de hasard. Ça, c'est les croyances de chacun après. Tout à fait ça, vendredi, rentré, samedi matin, premier bouton. Vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne l'imaginez. Et il faut être prêt. Effectivement, c'est ce qu'on disait avec Maëlys. Bonne mémoire. Parce que c'est marqué Bri-Bri, ça m'a aidée. Brigitte. Il faut être prêt à prendre cette responsabilité. Et effectivement, prendre ma responsabilité, ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Du coup, il n'y a plus la société. Comme je disais, il n'y a plus ma famille, il n'y a plus mes amis, il n'y a plus cette relation, il n'y a plus cet ex toxique ou ce partenaire qui me veut du mal. Du coup, non, c'est moi. Ok. Peut-être que ça, c'est encore trop inconfortable pour certaines personnes pour se dire j'ai ma responsabilité là-dedans. donc, je n'y vais pas. C'est un peu d'embrouche avec sa voiture sur un peu la suite en fait, il n'y a plus pour rien. Ok, je vois ce qui te déclenche. Benjamin, ça c'est une question après une notion de à quoi tu crois. On a des cartes à la naissance à nous de ça rejouir. Oui, pourtant on est responsable à 100%. Oui, mais une fois de plus, c'est mes croyances, ce sont mes croyances, je ne vous demande pas d'adhérer à celles-ci. Parfois, ce n'est pas facile de se remotiver. Fais-toi accompagner, Rabia. Notre cerveau, elle me se plaint plutôt que d'affronter. Attendez, je reviens juste une seconde. Je ne sais pas si ça va couper. Ok. Je ne sais pas si ça va être coupé. Bref. Voyez les croyances. S'il y a des croyances qui résonnent, prenez-les. Si elles ne résonnent pas, prenez-les pas. Moi, je veux que vous veniez ici en conscience. Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ça m'apporte des choses positives ? Ok. Restez, partagez, échangez, prenez tout ça. Si ça vous apporte des résistances, si ça vous apporte quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs peut-être, en tous les cas que ça vient vous apporter, une résistance, c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour vous, ne restez pas parce que moi, mon discours, je ne vais pas l'adapter pour qui que ce soit ici. D'accord ? Je partage, ça fait... J'ai vécu moi pendant des années avec des masques, des protections, etc. Je me suis offert une liberté, notamment sur les réseaux, de pouvoir parler de choses qui me tiennent à cœur et qui sont mes vérités, mes croyances. Je ne demande à personne d'adhérer à celles-ci. Par contre, si pour vous, c'est inconfortable parce que vous n'adhérez pas, soyez responsable de votre vie, ne vous faites pas de mal et ne restez pas ici. Ça, c'est important. Ça va et toi, Patrick ? C'est ça la responsabilité de sa vie aussi. Est-ce que ce que j'entends me plaît ou me déplaît ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à écouter et du coup à me sentir frustrée ? Ou est-ce que je préfère aller consommer peut-être un autre contenu qui va m'apporter quelque chose de plus agréable pour moi ? Marc-Antoine, mon va, c'est cool si tu es amie avec Sandrine. Un discours honnête et respectueux. J'élève ma pierre magique en ton honneur. Je plaisante. Et je vous invite vraiment à responsabisez-vous. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Partez. Comme je vous dis, vous n'allez pas écrire à tous les programmes télé pour leur dire à quel point c'est de la merde qu'ils sont en train de vous diffuser. Pourtant, il y en a de la merde à la télé. Personnes qui peuvent regarder les appels, etc. Et pourtant, vous ne leur écrivez pas pour leur dire « Faites la même chose avec les lives. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas en termes d'énergie, en termes de croyance, en termes de tout ça. Ne vous faites pas de mal. Vraiment. Je suis née dans une cité sensible. J'aurais préféré être née à Neville. Ah là là. Et tu vois, plus tu es en résistance sur ce que tu as vécu, aussi douloureux soit-il, le boycott, au moins tu t'autorises en fait à... Tu sais faire de l'anti-vente. Au moins tu t'autorises à... Je ne sais pas ce que c'est de l'anti-vente, Wolf. Si tu veux me dire, parce qu'en l'occurrence, moi je n'ai pas du tout un cursus commercial, donc dis-moi. Coucou Nabila. Ce que je voulais dire, c'était ça. Qu'est-ce que tu peux tirer de cette expérience justement où tu es née dans une cité sensible ? Qu'est-ce que tu peux en faire ? J'ai connu un petit peu ce milieu, tu vois. J'ai fréquenté quelqu'un qui était dans des quartiers sensibles. Dans ces quartiers, j'ai vu tout un tas de fréquentations que cette personne pouvait avoir et j'ai pu voir des personnes qui sombraient effectivement dans des choses sombres, des personnes qui au contraire se disaient qu'elles voulaient tout faire pour en sortir. Donc en fait, ce n'est jamais là où tu es ou ce qui t'arrive qui vient déterminer qui tu es, c'est ce que tu es en train d'en faire. Et je pense que là où tu es née, dans cette cité dans laquelle tu as été, dans laquelle tu as grandi, tu vois un exemple de tout ce que je suis en train de te partager là. Tu en as qui se confortent là-dedans en allant dans les côtés obscurs et plus sombres de ce que représente un quartier, une cité. Et tu en as d'autres qui vont en tirer des choses positives, des leçons et qui vont justement peut-être vouloir faire quelque chose de totalement différent. Et pourtant, tu as grandi au même endroit. Donc, qu'est-ce que tu en fais ? Si ça, ça ne vient pas dire que ce que je me raconte là-dedans a un impact, c'est quoi ? C'est quoi ? Des personnes qui sont plus fortes que d'autres ? Je ne crois pas. Ben voilà, tu le dis. J'ai bossé, je me suis barrée de là, j'ai tout fait pour réussir les objectifs de ma vie. Voilà. Pendant que d'autres vont perpétuer, tu vois, le schéma de je suis dans une cité, du coup, c'est la galère, donc du coup, je rentre dans tous les côtés obscurs de ce que représente une cité et je ne me sors pas de là. Tu as un état d'esprit qui est différent. C'est là-dedans que ça se passe. Je viens de Créteil. C'est ce qu'on fait de l'enseignement, toujours. La question, c'est en quoi c'est encore aussi important pour toi de mettre ça en avant ? En quoi tu n'as pas encore fait la paix avec ça ? Et tu vois, il y a encore une part, on est de toute façon dans cette vie humaine et terrestre dans laquelle il y a cet égo, mais en quoi tu as encore besoin de mettre ça en avant pour montrer que tu as fait les choses différemment ? Il n'y a pas que des côtés obscurs. Non, il n'y a pas que ça, Nabila. Ça me saoule de taper aux portes pendant des années. Rabia. Ben, moi je te dis, s'il n'y a aucune porte qui t'est ouverte, la remise en question, elle doit venir de toi, peut-être. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis en creuse, c'est vrai. La creuse. Le fin fond perdu. Il n'y a que des forêts dans mes souvenirs là-bas. Les cartes à la naissance, ça exige, j'ai l'impression que je ne suis pas claire. Alors, Wolf, je vais faire une parenthèse sur mes croyances. Je t'ai dit que j'ai enlevé les masques justement, moi, et les protections que je m'étais mises. Moi, je suis convaincue que nous sommes des âmes incarnées dans des corps, d'accord ? Et je suis convaincue que nous faisons des choix de vie, voilà, d'incarnation, comme j'appelle. Je fais le choix, merci Mustang, belle soirée à toi. Je fais le choix de m'incarner justement dans cette cité ou dans cette résidence huppée. Je fais le choix de m'installer dans cette famille violente ou dans cette famille aimante. Je fais le choix de... Ça, ce sont mes croyances. Et une fois de plus, je ne vous demande pas d'adhérer à ça. Ce sont mes croyances personnelles. Donc, belle soirée. Une fois de plus, je ne demande pas à ce que ça résonne avec vous. Moi, ça, c'est une notion qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vie. Je crois que ça fait moins de deux ans. Avant, je ne croyais pas du tout en tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça, c'est un cheminement personnel. C'est ce qu'on appelle qui va t'amener à voir les choses différemment. Mais voilà. C'est ma croyance. Beaucoup d'euphorie. Julien, je ne sais pas des souvenirs que j'ai de là-bas. Je pense que c'est des photos plus que des souvenirs. Oui, Nabila, c'est ça. Quel que soit l'endroit, le lieu de vie, c'est ce qu'on en fait. Wolf. Belle soirée, Sandrine. Ce sont mes croyances, c'est ça. Et comment on réagit et comment on se met en mouvement ? Exactement, Nabila. Repose-toi bien, Sandrine. Je ne vais pas tarder non plus à vous laisser. Une petite heure que je suis là. Bonne soirée, Sandrine. Alors, on ne va pas partir là-dedans, Brigitte. Moi, je vais aller déconnecter aussi des mémoires transgénérationnelles. Mais allez voir ce qui se passe, effectivement. Les choses qu'on peut se porter, des fois qui ne nous appartiennent pas. nos croyances guident nos vies. Ceux qui croient en la terre plate sont heureux ainsi et c'est ça. Le tout, c'est qu'on a des croyances avec lesquelles on est à l'aise et vous savez, c'est juste ça. D'avoir la... Je cherche un mot adéquat. Je ne trouve pas mon mot. Mais d'avoir le... Oh, j'aimerais trouver un mot qui aille bien pour faire le point avec ce que je veux vous dire. C'est pas la maturité. Enfin, je ne trouve pas le mot. Mais d'avoir vraiment, oui, une part de maturité à se dire, ben voilà, on peut avoir des croyances différentes et se respecter pour autant et sans rentrer dans un débat parce que moi, je ne demande pas à ce que mes croyances soient remises en question. Mes croyances me plaisent, mes croyances me conviennent, mes croyances sont celles que moi, je vis, je vibre et que, voilà, qui sont les miennes. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'expliquer par A plus B que ça existe ou que ça n'existe pas. Ok. Ce sont mes croyances et je pense que plus il y a une tolérance qui arrive entre ben, toi, tu ne crois pas à ça, moi, je crois à ça, je ne vais pas te prouver comme toi, tu ne vas pas me prouver. Point. Tu me dis ce qu'il en est pour toi, je te dis ce qu'il en est pour moi, ça s'arrête là, il n'y a pas de débat à avoir. L'essentiel, c'est d'être bien avec soi. C'est important de respecter les croyances de tout à chacun. Ben voilà, Nabila, j'aurais dû te lire avant. Je voulais faire comprendre que l'environnement ne détermine pas la personne. C'est exactement ça, je veux dire, c'est une de mes philosophies principales de ma vie. Bonne soirée, Nabila. Être en accord avec ses croyances. J'ai bien besoin d'un étouage familial, en tout cas, seule, je ne peux pas y arriver. Brigitte. Il y a plusieurs choses, il y a aussi, si tu es déjà en train de te dire c'est des mémoires qui ne m'appartiennent pas, c'est des mémoires qui ne m'appartiennent pas, c'est des croyances qui ne m'appartiennent pas, tu t'enlèves aussi une responsabilité de ta vie. Je pense que c'est bien de travailler sur plusieurs plans, Lucas. Yes. Allez, c'est le moment où je vous quitte, c'est le moment où j'explique aux personnes que je vais parler de ce que je propose juste pendant deux minutes avant de vous quitter, donc les personnes qui ne sont pas intéressées par le coaching de vie et par l'école de la vie, je vous remercie d'avoir été jusqu'ici, c'était agréable d'échanger avec vous en ce lundi soir, c'est très très rare, donc voilà. Merci pour votre présence, merci pour vos échanges, merci pour votre respect que vous avez aussi en venant ici et cette bienveillance qui sont importantes pour moi. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et pour les autres, je vais vous parler un petit peu de ce que je propose comme ça, vous savez, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas dans le lot, qui ne savent pas un petit peu ce que je fais, ce que je propose, donc je m'appelle Océane, si vous ne le savez pas, je suis coach de vie et j'accompagne des personnes sur différents plans, avec les pensées, je ne suis pas encore dans la spiritualité, même si on aborde des choses avec les personnes qui sont ouvertes à ça, mais ce n'est pas une obligation. Du coup, j'ai des coachings que je propose une séance unique que j'appelle une séance déclic parce que des fois, on a besoin d'un petit déclic, d'un petit coup de boost et rien de plus, donc ça, vous pouvez me voir, voilà, allez voir, il y a des témoignages sur mon site internet, comme je dis, si vous voulez savoir ce qu'ils en disent, ils en parlent mieux que moi, c'est 321brierez.com à la fin, j'ai un coaching sur un mois où là, il y a 4 séances qui se font, c'est à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours, où on vient travailler sur des choses que vous souhaitez libérer, que ce soit vos croyances imitantes, vos pensées, comment faire avec vos émotions, quelles sont vos blessures, enfin voilà, que vous repartez d'autonomie et ensuite, j'ai l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit et là, c'est l'éventail que je vous ouvre sur plus de quasiment 15 ans d'expérience pro et perso dans lequel je viens vous faire des masterclass, des masterclass, c'est quoi ? Ce sont des cours que je vous donne sur des thématiques différentes de tout ce qu'on ne nous a pas appris en l'occurrence à l'école. Je pense que comme moi, on ne vous a peut-être pas appris comment avoir confiance en soi, comment avoir de l'estime de soi, comment réussir à mieux communiquer avec les autres sans être dans un combat et de parler de cœur à cœur dans sa vulnérabilité, comment réussir à avoir un état d'esprit positif, ça, je ne suis pas sûre qu'on ne vous l'ait appris non plus à l'école donc je vous transmets tout ça, je viens vous apprendre comment ça se passe là-dedans et pourquoi après je suis en train de ressentir certaines émotions. Donc tout ça, on le voit dans cette école de la vie, c'est l'école la plus complète dans laquelle j'ai voulu réunir vraiment tout ce que j'aurais voulu trouver ces dernières années sur lesquelles, ben voilà, moi j'ai travaillé, j'ai fait mon expérience et vous avez des choses concrètes surtout, c'est ça, l'action c'est bien parce que vous pourrez lire autant de livres que vous voulez si vous ne passez pas l'action, vous n'aurez pas de transformation de vie. Donc moi je vous propose un petit peu de théorie rapidement mais surtout de la mise en pratique des choses concrètes, 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 que vous allez retenir, vous aurez des petits schémas comme ça que vous ne comprenez peut-être pas jusqu'à présent, j'aime bien vous faire des citations, des métaphores, des choses qui rendent un petit peu vivant ces masterclass que je vous propose et voilà, c'est une école comme je dis qui est pépite, c'est un petit peu le mot qui est ressorti avec les élèves qui sont pour le moment dans l'école de la vie, les contenus sont pépites, voilà, il y a des choses qui vous restent en tête, il y a des choses qui se mettent en place, cette reprogrammation elle a lieu et puis ensuite vous avez toutes les clés en main pour aller ouvrir comme je dis cette clé de la confiance en soi, cette clé de l'estime, cette clé de tiens, j'ai la blessure de l'abandon, est-ce que je ne suis pas dans un schéma répétitif en allant dans cette relation, ok je prends le recul, vous allez pouvoir faire tout ça en fait, vous allez prendre la responsabilité de cette vie auquel vous aspirez pour vivre plus de sérénité, plus de paix, voilà, je ne sais pas, ce à quoi vous aspirez, en tous les cas, moi ce que j'aspire pour les personnes qui me rejoignent, c'est ça, un mieux-être, une responsabilité de sa vie, d'avoir cette libération émotionnelle, voilà, de comprendre que mes émotions ne sont pas mes ennemis, ce sont juste des personnes, enfin des personnes, pas des personnes les émotions, mais ce sont des indicateurs de ce qui se passe justement là-dedans et ça, ça vient beaucoup m'aider quoi. Donc merci pour tous les j'aime, je vois qu'il y en a plein, plein, plein. Rejoignez l'école de la vie dans le respect et l'envie de vous sortir les doigts. Benjamin, c'est ça. Allez voir, allez voir mon site internet, comme je vous dis, 3de1brillet.com si vous avez des questions, envoyez-moi un mail ou un petit message, allez me suivre sur Facebook ou Instagram si vous voulez en savoir plus dans ce qui se passe au quotidien. Merci pour cette flopée de j'aime, je vois qu'il y en a plein, 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 j'arrive au bout. Françoise, fais-toi accompagner, Françoise, on a déjà parlé, prends un coaching, prends un coaching avec moi ou rejoins l'école de la vie, on en a déjà parlé, donc rejoins-moi. Les personnes qui sont prêtes vraiment à ce que leur vie soit différente, parce que ça y est, là je me rends compte que tout seul, toute seule, je n'y arrive pas, venez en fait, on est à la moitié de l'année bientôt, qu'est-ce que vous attendez pour que les choses soient différentes ? Ok, je vais vous mettre ce live sur Youtube pour les personnes qui veulent le voir en replay, et puis je pense qu'on ne se reverra pas avant la fin de semaine, voilà, en live en tous les cas, je n'ai pas prévu de revenir d'ici là, donc soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine, mais en tous les cas, je vous mettrai le live sur ma chaîne Youtube, donc c'est pour ça. Si vous voulez me suivre dans le quotidien, Facebook ou Instagram, vous avez à chaque fois des petites stories, vous savez un petit peu ce qui se passe, je vous fais des debriefings de coaching des personnes que j'accompagne, je vous mets mes prises de conscience aussi dans les stories, vous avez des posts, je me remets à écrire pas mal en ce moment, donc voilà, bonne semaine au sein, merci, belle semaine à toi aussi, belle semaine à vous tous, prenez soin de vous, et je vous souhaite, bah voilà, de bien vous occuper de vous, pour vous sentir au mieux et vous permettre de briller et rayonner parce que le monde, il a vraiment besoin de lumière, vraiment. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, à bientôt, ciao, ciao.